Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. J'espère que vous allez bien, parce que ça va, je pète le feu. On se fait donc un épisode d'actu, on fait donc évidemment un tour de l'actualité du MotoGP pour cette semaine, de ce mercredi jusqu'à mercredi dernier. Bref, vous avez l'habitude, pensez aux petits likes, pensez aux petits abonnements. On est parti pour cet épisode. Comme vous le savez, ce week-end, ça va donc être le GP du Portugal, le deuxième Grand Prix sur le circuit du Portugal. On va donc se faire un point sur les horaires et la météo de ce week-end. Je vous affiche donc les horaires pour la journée du vendredi, mais aussi du coup du samedi. Faites attention, il y a une heure en plus pour par exemple la catégorie MotoGP. Au lieu de commencer à 9h55, ça commence à 10h55 par exemple pour la FP1. Et c'est la même chose pour la journée du samedi. On retrouve par exemple la FP4 à 14h30 au lieu de 13h30. Mais pour ne rien simplifier, dimanche, l'heure de la course MotoGP est habituelle. Ce sera 14h. On retrouvera le Moto2 du coup, juste après la course MotoGP. Passons maintenant à la météo. Et pour une fois, la météo, ça va être rapide et très simple. Comme vous pouvez le voir, on a un grand soleil d'annoncée pour la journée du vendredi, pour la journée du samedi et pour la journée du dimanche. On passe maintenant aux news. Et bien sûr, le point le plus important de cette semaine, c'est le forfait de Marc Marquez pour ce deuxième Grand Prix sur le circuit du Portugal. On va donc se lire tout de suite le communiqué de presse de Honda et on revient sur tout ça. Samedi dernier, alors qu'il se préparait pour le Grand Prix d'Algarve dans le cadre de l'un de ses entraînements habituels en off-road, Marc Marquez a fait une chute qui lui a causé une légère commotion cérébrale. Après quelques jours de repos à la maison et voyant qu'il n'allait toujours pas bien, Marquez a été vu aujourd'hui par les médecins pour un contrôle médical afin d'évaluer son état actuel. Par mesure de précaution, Marquez ne participera pas au Grand Prix de l'Algarve le week-end prochain. Marquez sur ses réseaux sociaux a lui aussi bien sûr posté un message. Globalement, ça revient à la même chose. Donc oui, tout allait bien pour Marc Marquez. Il était sur deux victoires d'affilée. On était positif après du coup, cette victoire sur le circuit de Misano, un circuit horaire, un circuit qui tourne majoritairement à droite. Voilà, il y avait une vibe très positive. Et bah bam, d'un coup, coup de marteau sur la tête. Gros coup dur pour Marquez. Bon alors, cette blessure à prendre entre guillemets, c'est pas très grave. Voilà, Marc Marquez, il s'est fait sûrement plus de peur que de mal. Mais vous le savez, maintenant, on ne prend aucun risque. C'est comme quand un pilote tombe un peu dans les pommes. Même si c'est 5, 6, 10 secondes, on ne prend aucun risque. Il ne participe pas à la course juste après. Je pense que pour Marquez, c'était la même chose. Il ne devait pas se sentir super bien. On prend zéro risque et le pilote ne participe pas à la course du coup, qui arrive lors de la semaine, lors du week-end. Normalement, parce que je vous le rappelle, après le Grand Prix du Portugal, on enchaîne directement avec le Grand Prix de Valence. Et là, normalement, d'après les premières informations, Marc Marquez devrait être par contre présent pour le Grand Prix de Valence. Donc comme j'ai pu le dire sur Twitter, on va essayer de voir du positif. On va imaginer que Marc Marquez sera en forme, une nouvelle fois à prendre avec des guillemets, pour le Grand Prix de Valence. Il ne sera pas trop fatigué. Mais c'est un peu positif. Il faut voir les choses comme ça. Pour continuer, je voulais vous montrer les répartitions des 8 machines Ducati en 2022. Oui, oui, les 8 machines. Si vous avez raté cette information, il y aura bien 8 motos Ducati en 2022. Ça fait pas mal. Et justement, on va pouvoir voir un petit peu, avec un petit tableau, quelles machines 2021, 2022, 2020, ce genre d'exemple, pour quels pilotes dans les 4 teams Ducati. On commence bien sûr par Ducati Factory. Je pense que vous n'êtes pas étonné de retrouver Francesco Bagna et Jack Miller avec une Ducati 2022. On retrouvera aussi une nouvelle fois deux Ducati, du coup, en date 2022, pour le team Pramac, pour Zarco et Rory Martin. Ensuite, pour le team de Grezzini, de Enea Bassanini et de Fabio Di D'Antonio, on retrouvera là par contre deux modèles 2021. On peut être un peu déçu de retrouver Enea Bassanini avec une machine 2021, même si c'est bien mieux que la moto 2019 qu'il a actuellement chez Avincia. C'est vrai qu'on aurait, je pense, eu plaisir de voir Enea Bassanini avec une moto 2022, vu tout le talent qu'il est en train de démontrer ces derniers Grands Prix. Mais on le sait, économiquement, Grezzini n'est pas réellement dans la meilleure situation et pour avoir une machine en date 2022, il faut mettre des billets. Globalement, il faut payer. Donc, Grezzini n'est pas réellement dans cette position actuellement pour amener une machine 2022 pour, par exemple, évidemment, Fabio Di D'Antonio ou pour Enea Bassanini. Et on termine donc par le team VR46. Et là, on retrouve une nouvelle fois une machine 2022 pour Luca Marini. Et ce sera une moto 2021 pour Marco Bedecki. Ces deux pilotes ne sont toujours pas officialisés dans le team VR46. C'est ce qui me fait, moi, repousser globalement ma vidéo où je vous annonce tous les transferts pour la saison 2022. Mais bon, on le sait, ils ne sont pas encore officiellement annoncés. Mais ça va le faire. On va voir un petit sujet juste derrière pour ça, justement. Parce que oui, je sais que du coup, pas mal de gens se posent des questions. En 2022, on sait maintenant tous les pilotes sauf deux pilotes qui ne sont pas officialisés. Ce sont les deux pilotes du team VR46. Même si, bon, c'est signé. Normalement, tout devrait être fait pour Luca Marini et Marco Bedecki en 2022. Mais ce n'est pas encore officiel. Alors, pourquoi ce n'est pas encore officiel ? Justement, GP Inside a fait un article là-dessus. C'est très intéressant. Tout d'abord, on pouvait potentiellement s'attendre à enfin une déclaration officielle pour les pilotes lors du GP de Misano, ce deuxième Grand Prix à Misano. Mais voilà, c'était les adieux de Valentino Rossi à son public italien. Ce n'était pas totalement le moment. On préférait mettre en lumière actuellement les adieux de Rossi. C'était un grand moment d'émotion pour lui. Ce n'était pas le meilleur moment pour annoncer les pilotes. On verra donc pour, peut-être, Portimao. Et ce qui pourrait être aussi un autre souci, c'est le problème économique. Je vais lire mot pour mot ce qu'a pu déclarer GP Inside. D'autre part, il peut aussi y avoir des problèmes avec les troubles de sponsoring qui accompagnent le lancement de la structure. Les financiers saoudiens initialement annoncés se sont ensuite trouvés aux abonnés absents. En particulier, Saudi Aranko qui assure ne pas faire partie de cette aventure MotoGP à tel point que les hommes de Valentino Rossi ont dû préparer un plan B. Aux dernières nouvelles, les choses avancent très lentement d'après Pablo Nieto. Mais elles avancent. Donc voilà, vous l'avez bien compris. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça. Ça fait que ça prend du temps globalement pour le team VR46. Mais ça va se faire. Ça va se faire. C'est Rossi, c'est le team Arossi. Les pilotes ont été, comme j'ai dit, pratiquement annoncés. Même si ce n'est pas officiellement, ça va se faire. Mais bon, ça prend un petit peu plus de temps. Et on verra bien du coup qui sera le sponsor, ce team VR46. Les choses sont clairement en train de bouger. Et c'est moins simple que ce qu'on aurait pu imaginer avec, bien sûr, tout l'argent que pouvaient apporter les Saoudiens. Donc on verra comment tout ça va évoluer dans les mois, semaines, à venir, jours, à venir. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Allez, on termine notre vidéo avec un petit point sur Johan Zarco. Évidemment, il y a eu énormément de lumière sur l'autre pilote français, Fabio Quattaro. Mais Johan Zarco pourrait lui aussi jouer quelque chose lors de ce Grand Prix de Portimao. C'est devenu tout simplement le meilleur pilote satellite de la saison 2021. Et on a, avec un article de GP Inside, les possibilités de voir, du coup, Johan Zarco, meilleur pilote satellite. Comme vous pouvez le voir, il faudrait qu'il gagne ou termine sur le podium, peu importe le résultat d'Aleche et Spargaro. Car oui, c'est Aléche et Spargaro son principal concurrent pour ce titre de meilleur pilote satellite. Alors ça peut paraître bizarre, mais techniquement, Aprilia aujourd'hui est un team satellite. Ce ne sera par contre plus le cas pour la saison 2022. Il faudrait aussi que Johan termine 4e, 5e, 6e, 7e, 8e ou 9e et qu'Aleche et Spargaro finit 2e ou moins bien. Il peut aussi terminer 10e, 11e, 12e et 13e si Aléche et Spargaro finit 3e ou moins bien. Et si Aléche et Spargaro finit 4e ou moins bien, peu importe le résultat de Johan, il sera titré. Donc voilà, c'est un tout petit truc, mais je pense que c'est quand même intéressant de le savoir. Et Zarco a quand même, je pense, un bon ticket à jouer. À mon avis, il a quand même largement la capacité d'aller chercher ce titre lors de ce Grand Prix de Portimao. Et personnellement, moi, ça me fait vachement plaisir. Ça serait... Bon, voilà, c'est sûr, ce n'est pas à ce qu'on s'attendait au début de la saison. On aurait bien voulu un titre de champion du monde pour Zarco, mais c'est Fabio qui l'a eu. Donc, s'il a un petit titre de meilleur pilote satellite, c'est quand même déjà une très belle chose, je pense, pour lui. Ça ferait quand même vachement plaisir. Donc voilà, pour moi, on termine cette vidéo. Je vous avoue qu'elle était assez courte, clairement. Il n'y avait pas énormément d'annonces et de news cette semaine, globalement. Mais bon, c'est pas grave. On prend ce qu'on a. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je dis bye-bye, les potes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501